D'abord, pour les hôtels, il y a deux catégories. Il y a les hôtels qui ont été réquisitionnés par le gouvernement dans le cadre de la mise en quarantaine des cas suspects et les hôtels non réquisitionnés. Pour les hôtels réquisitionnés, il s'est agi pour le gouvernement de prendre en charge le réceptif hôtelier à hauteur de 50, 70 et 100 % selon les cas. Alors, je voudrais préciser qu'il s'agit du réceptif, c'est-à-dire que c'est l'ensemble du bâtiment, c'est l'ensemble de l'infrastructure, même s'il y a des chambres qui ont été occupées, des nuitées qui ont été, effectivement, comment dirais-je, réalisées dans ces hôtels. Pour les hôtels qui n'ont pas bénéficié de la réquisition, le gouvernement a pris deux mesures importantes. La première mesure, c'est la prise en charge intégrale sur trois mois de toutes les factures d'électricité et d'eau en faveur de ces hôtels. Et la deuxième mesure, c'est la prise en charge des salaires du personnel de ces hôtels à hauteur de 70 % sur trois mois. Donc ça, c'est ce que l'État a fait pour les hôtels non réquisitionnés. Et ces mesures sont valables pour les restaurants. Donc les restaurants qui sont connus du FIS bénéficient aussi d'une prise en charge intégrale sur trois mois, donc pour être plus précis, demi-mars à mi-juin, de tout ce qui est facture, de l'électricité et d'eau, une prise en charge aussi des charges de personnel à 72 %. Quand je parle de la prise en charge du salaire à hauteur de 70 %, que ce soit pour les hôtels, pour les restaurants, pour les endroits de voyage, je voudrais préciser qu'il s'agit du salaire brut. Donc c'est le salaire avec l'échelle sociale. Et donc il n'y a pas de social à se faire pour ceux qui doivent préparer leur retraite et qui n'ont pas pu faire de cotisation. Donc ça, c'est par rapport aux entreprises de transport et aux agents de voyage. Il s'agit d'un financement que l'État met en place pour que toutes les PME qui désirent avoir un financement bancaire ou un financement auprès des SFD, donc des institutions de microfinance, puissent l'avoir à un taux nul. Donc il s'agit d'un taux zéro. C'est une mesure qui vise à permettre aux systèmes bancaires et au SFD d'accorder jusqu'à 100 milliards de crédits aux entreprises, et cela sur trois ans. Et je voudrais rappeler que ces crédits seront des crédits remboursables en trois ans en moyenne pour ceux qui font des crédits bancaires et remboursables en un an pour ceux qui font des microcrédits auprès des SFD. Donc ça, c'est une mesure très importante qui s'adresse en fait à toutes les catégories d'entreprises. Merci.